alors bonjour on est dans l'ascenseur et qu'est ce que j'étais faire parce que je suis créé il est 5h40 on s'est levé à 4h40 j'étais à la réception et j'étais chercher un petit chaleur pour mettre les valises dessus mais ça va réveiller tout le monde ici voilà parce que les sectes sont hyper lourd mesdames messieurs votre attention s'il vous plaît le départ est imminent clôture de l'embarquement donc qu'est ce qui est qu'est ce qui est le programme le programme c'est d'abord le fermer la porte un peu donc le sac il est prêt bien changlé tac tac donc voilà le programme c'est d'aller à l'aéroport avec la navette gratuit et alors on a payé le petit déjeuner un euro c'était dans booking on a payé le petit déjeuner un euro mais comme il est à 7 heures du matin le petit déjeuner qu'on part à 6 heures du matin on a demandé si ça faire deux petits paquets avec des petits biscuits ou des trucs comme ça quoi ils ont dit ouais on va vous arranger ça bon la fille elle ne travaille plus parce que son service était fini donc j'espère que le mois a été passé si pas ben voilà ce sera régime pour la ligne qui fera pas de tort voilà bon direction krabi après et on continuera à filmer à l'aéroport bisous bisous voilà on a bien reçu notre petite lunch paquette par la dame là donc voilà on est content on s'est mangé nos valises sont là ils vont contrôler la chambre après il y a le minivan dans un quart d'heure il est là donc vraiment super et ça c'est le nom de l'hôtel et voilà thank you voilà 10 minivan bien à l'heure quatre minutes à l'avance là ça se voit pas franchement à conseiller cet hôtel si vous faites un transfert pour l'aéroport au coup votre avion est entre deux voilà un peu en retard la prenez ce tant est là il ya transfert de l'aéroport gratuitement pour l'aéroport 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 C'est la danse des canards qui en sortant de la masse se coulent par les reins C'est la petite mini-van, direction de Paris Bonjour, c'est bon Salut Salut C'est très bien ! Albert, 7-Eleven ici ! Donc là il y a Albert, un membre du groupe de Facebook là. Il vient là, on touriste là. Trappards Delights. 7-Eleven ! Et là ! Alors ça c'est Albert, un de Facebook. Oula, il enlève ses lunettes et tout. Il fait beau gosse. Ça fait plus jeune ! Donc voilà, on l'a rencontré là, parce qu'on se suit un peu sur Facebook. À Honong, et alors voilà, on va manger le fameux pataï, mais il n'a pas pris un pataï. Il a pris un truc avec des nouilles. On verra si c'est bon quoi. Donc voilà, Albert, phare ! Oh la la ! Oh la la ! Petit hôtel à Honong, du côté de Krabi. On a la chambre sang, hein. Ben voilà, c'est comme la police. Donc on rentre directement deux lits. Deux lits. Sur le côté, un frigo. Ça je suis hyper content. L'air conditionné, il est là aussi. Une petite TV. Un bar. Voilà, là on a des prises. Deux petits lits séparés. Une petite terrasse. Et une mini salle de bain quoi. Donc voilà, tac. La toilette et la douche qu'on connaît là-bas en hauteur toujours. Donc voilà quoi, le tout. On a payé chacun dix euros pour une nuit. Donc ça, ça va quoi. Donc on dort chacun de nuit ici. Donc ça fait vingt et vingt. Vingt euros je parle hein. Donc ça, ça vaut le coup quoi. Ça vaut le coup. Bon prix, qualité, prix. Ouais, c'est bien. Good. On vient d'arriver à Krabi. Le temps de prendre l'hôtel, de prendre des motos. Alors on devait aussi faire notre linge. Ben, très touristique hein. Beau. Bon, on reste pas longtemps. Dommage. C'est pour ça qu'on ne sait pas découvrir beaucoup de choses. Alors David, bonjour. C'est quoi le plan actuellement ? Alors le plan, on va se diriger vers le Tiger Cave. Tiger Temple aussi. Je ne sais pas. En tout cas, on va rechercher ça sur Google Maps. Pour savoir déjà à quelle distance ça se trouve. Et ensuite, on va se diriger vers cette destination. Et je vois que tu as des nouvelles motos. Ouais, on a deux nouveaux modèles de Honda Click. Après, je ne sais pas si c'est les derniers modèles. Mais ils répondent assez bien. 125cc. Depuis qu'on est en Thaïlande, on n'a jamais eu des freins qui prennent. Et c'est assorti à ton t-shirt on dirait. Et c'est assorti à mon t-shirt de Dallas Mavericks. 41. C'est bien. Le top Tchernobiski serait fier de moi. OK. Et voilà, deux motos. Et moi, j'ai le rouge. Rouge noir, voilà. C'est pas mal. 200 bahts. Donc là, il y a la fameuse statue qui est très connue. Je me demandais pas comment elle s'appelle, mais c'est une statue de pêcheur. J'enlève un peu la casquette. Comme j'ai rasé mes cheveux, mon crâle est tout blond. Donc, est-ce qu'on va faire ça maintenant ou pas ? On a quand même roulé 22 km pour arriver. Si vous voyez déjà derrière moi, une petite visite là. Mais le temple, c'est 1200 marches au-dessus là. Donc... Moi, j'ai envie de le faire. Bon, David, oui, il est pas trop chaud. Bon, c'est un peu dommage de venir ici et de pas le faire, quoi. Donc, t'es chaud ou t'es pas chaud ? Moi, je suis plus chaud que toi. Ok, bah, écoutez, on va le faire. Et j'ai... Deux lots avec cette fois-ci. Donc, vraiment, il y aura aucun souci. Enfin... Pour ceux qui connaissent... Tiger Calf et Tiger Temple... Ben, c'est ici, quoi. Donc, euh... Je pense que ça veut dire 1237 marches. Donc, euh... Il est 6 heures du soir. Ça va être chaud boulette, quand même. Alors, franchement, il est 6 heures du soir, mais on va essayer de le faire. 1237 marches. Ah, putain ! Ah, putain ! Eh là ! C'est toi-là. Ah ! Il m'a fait peur, j'ai failli tomber là. Il s'est battu ici. Et là. Ok. Oh, putain ! T'as toute une morte, là ! On est dans le... C'est habituel, je pense, euh... Il faut juste marcher sans trop prêter attention. Je suis là. Je suis là. Bon, euh... Les lunettes, tu crois pas qu'ils vont arracher, ça ? Tu les as mises ? Ouais, mais je vais les mettre dans ma poche, moi. Alors, actuellement, on est au 231 marches. La vue est déjà super belle. David, tu confirmes ? Magnifique. Et qu'est-ce qui se passe pour l'instant ? On est encerclés par des singes. Je ne saurais pas dire si c'est des chimpanzés. C'est possible de prendre des chimpanzés. Mais on tient super bien notre matériel. Parce que, euh... Il se ferait un peu votre âge. Dès qu'ils sentent du chocolat ou quoi que ce soit... Tu parles pour moi, c'est ça ? Tu vois, hier, tu manges du truc papier de chocolat, là. Il y a une très belle vue, mais on doit encore monter en haut. 1000 marches. Ah, celui-là, c'était un grand, hein. Allo. Petite vidéo. Je suis à... 377 marches. Donc, euh... Il y a encore beaucoup. Ici, je ne vois pas de singes dans les environs. Donc ici, vous voyez... Derrière... 377. J'aurais pu vous faire un film. Non essoufflé. Mais je voulais vous montrer quand même que... C'est hyper dur, quoi. Surtout qu'on est un peu en surpoids, hein. Un petit régime s'impose. Mais bon... Toujours dur. Surtout en vacances. On goûte un peu tout. Là, je regarde... Si... Il n'y a pas de singes qui nous attaquent. Parce que là, si elle prend la caméra... On est foutus, quoi. Donc, euh... Moi, je dirais ça à faire. 1200... 1277 marches. Il y en a encore 900 à faire, hein. Donc, euh... Très dur, franchement. Mais euh... Voilà. J'ai toujours mon eau. Ah, ça, je ne vous ai pas filmé. Mais il y avait un singe qui voulait arracher l'eau. Oh, c'est... C'est quand même vachement dur, quoi. David, il est moins dur. Il est derrière. Mais lui, il discute beaucoup avec des gens. Mais il est moins dur. Mais euh... Mais il faut le faire une fois, quoi. Franchement... Personnes âgées, je ne dirais pas, hein. Il y a un valide encore moins. C'est pire ça ! Regardez comment ça s'arrête, hein. Regardez. C'est raide, je suis raide, quoi. Ah bon, c'est une belle expérience, franchement. Allez, on continue. Et en haut, je vous ferai une vidéo pour dire que je suis arrivé. Ou s'il n'y a pas la suite, ben c'est que... C'est qu'il y a un singe qui est parti avec la caméra, quoi. Petit hall d'encore. On est au 491. Déjà une terrible vue. Franchement dit. On n'est pas encore en haut. Et là, vous attendez ma respiration. Qui est vraiment pas bonne. Je parlais un peu doucement parce qu'il y a des gens qui passent. Et alors là... Encore toutes les marches. Des qui ont vraiment dur. En tant que c'est pas l'idéal, je dirais. Bonjour. Bonjour. Vous y êtes presque. Encore 700, je pense. 700 ou 800 marches. Voilà, courage. Vous êtes sportive, hein ? Ouais. Moi, j'ai... C'est un peu... Plusieurs mois. Quelle langue vous parlez ? Je suis Américain. J'ai un peu de français. Vous parlez très bien le français. Très bien. Allez, courage à vous aussi. Au revoir, au revoir, bye bye. Ouais. Donc, on pousse un peu sur ses jambes. Et euh... Ouais, honnêtement... Moi, je serais content que je serais en haut. Pas que ça m'ennuie, hein ? Loin de là. Mais euh... Je trouve que c'est une terrible expérience. Et comme vous voyez, les gens... C'est pas des petits escaliers. Parfois, c'est hyper raide, quoi. Et vous allez voir l'autre volet, là, qu'ils vont faire. Là, c'est pratiquement la verticale, quoi. Donc, ici, il n'y a plus de singe. Regardez, comment on s'arrête. Là, ils tirent sur les bras. Alors, on est à 878. Presque. Presque marche. Il nous reste encore un... 400, hein ? Un truc comme ça. Ouais, 400. Donc, voilà, mais la vue est déjà super. Alors, vous voyez les marches. Là, on fait une petite pause. Vous voyez que je suis là aussi, parce que... Parfois que vous croyez... Je vais mettre l'écran. Parfois que vous croyez que c'est une voix off qui parle. Non, mais en tout cas, c'est une belle expérience. Franchement, vous parlez avec des gens qui ont aussi dur. Et toutes les langues, hein. Il y a des Américains que j'ai filmés, là. Bon, on n'est pas encore en haut. Je pense qu'on est à 900. Donc, on a encore 300 marches. Mais maintenant, regardez les marches. Comment les gens souffrent. Et là-haut, c'est joli. Oui, oui. Vous voyez, vraiment, il faut vraiment bien se tenir. Voilà. Yes, be careful, hein. Regarde, regarde l'enfer. Oui, c'est ça. Il a déjà coupé le soleil, mais on va essayer de voir ce qu'il y a. Non, mais tu peux encore bien voir. Ouais. Ici, c'est dur. Regarde tout le monde. Mais bon, c'est une très belle expérience. Il faut le faire. Alors, voilà. On fait des belles rencontres sur les marches. On parlait avec plusieurs nationalités. Là, vous pouvez voir, c'est un peu le truc mythique. On arrive à 1 000. Juste 1 000 marches. Je ne sais plus s'il y avait 1 277 ou 1 237. Ou un truc comme ça. Oui, je crois que c'est vrai. Mais en tout cas, vraiment, vraiment une chouette expérience. J'ai toujours mon eau. J'ai bu une demi-bouteille déjà. Encore une pour redescendre. On va redescendre dans le noir. Mais franchement, c'est une très très belle expérience. Toutes les nationalités. Tout le monde s'encourage comme ça. Et le temps est parfait. Il doit être à peu près… Quelle heure il est ? On est sûrement 30. Bientôt 18h30. On le fait vraiment slow. Donc vraiment doucement. Parce que bon, voilà quoi. En tout cas, une belle expérience. Faites-le. Tiger Temple. Donc tout en haut. Et vous allez voir une belle vue. Allez, on continue avant qu'il y ait tout à fait noir. Ciao. You. Hop là. On y est. Je vais quand même faire, hein. Et j'ai encore une bouteille d'eau. Donc j'en ai bu. On l'a fait à notre reste, mais on l'a fait quoi. Et je suis hyper content. Et je suis content que David partage le même moment. Il reste encore 7 marches. Je vous montre. Vous l'aurez juste enlever vos chaussures. Il y a le blanc en haut. En haut, vous allez avoir un panorama. Mais… Un truc de dingue. Un truc de fou. Alors, les dernières marches. Et là, croyez-moi. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Vous savez que j'ai toujours tout fait. Là, je vais sonner les cloches parce que j'en ai bavé pour faire ce truc. Et la dernière cloche. Je suis content que je l'ai fait. Franchement dit… Super sensation. Je ne sais pas si on saura le montrer avec la caméra. Mais vous voyez vraiment tout le paysage. Oui, vous le voyez. Super. Donc, vous voyez vraiment la tracée là. Là, c'est beau de chez Beau. Franchement dit… Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ouais. Moi, je pense surtout qu'il nous reste pour arriver vraiment à l'apogée. Quelques marches. On va tout y aller. Les plus importantes. L'apogée de l'apogée. Et je pense que vous voyez encore le coucher du soleil tout à fait dans le coin. Vous avez un tout grand Bouddha. Vous voyez vraiment le coucher du soleil. Et après… Bon. Il y a quand même… Il y a quand même des trucs à dire. C'est qu'après, il faut redescendre les 1277 marches. Vous avez une vue, mais… Franchement, moi, je suis content. Et je peux dire, voilà, je l'ai fait quoi. Et ce n'est pas une bande son. Je suis bien là quoi. C'est beau. Super beau. Super, super beau. Voilà, vous voyez encore ici. Mais vous avez le vent qui souffle. Je ne peux pas vous donner cette sensation. Peut-être que vous l'attendez dans le micro, mais ça souffle, ça souffle. Alors, ça, c'est un peu… Ouais, la photo, la photo métique qu'on a fait. Alors, voilà. Je fais un tout petit peu le bilan. Il doit être… Quelle heure il est d'abord ? 19h20 presque. 19h20. Le chemin n'est pas éclairé. Il y a David qui a quand même heureusement une lampe de poche. J'en ai aussi une, mais je ne l'ai pas pris avec. Parce qu'à la dernière minute, on a décidé de faire cette montée. Il fait tout noir, regardez. Il fait tout noir. On a encore plein de marches à faire. Vous ne voyez rien. Il fait noir. Il n'y a aucune lampe qui vous éclaire. Heureusement, il y a David qui a sa lampe de poche. Et voilà quoi. Mais simplement, faites-le, faites-le. Alors David, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on est arrivé ? Je pense que ouais. On est arrivé tout en bas de ces 1267 marches. Donc voilà. Heureusement, on est arrivé. Maintenant, on va voir encore une... Ouais, je ne pourrais pas dire, je pense que c'est la déesse chinoise ou... Oui, ça doit être une déesse en tout cas. Une déesse. Mais... Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, je vis vraiment une très belle aventure. C'est des vacances, mais une très belle aventure. On a fait des trucs de dingue. Mais c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Euh... C'est pour ceux qui parlent Thai ou chinois. Non, moi, je pense que tu mets tes jambes là-dessus, David. Sur les blocs, hein. Il y a une autre en français. Tu mets tes jambes là-dessus et là, tu peux plier. Je pense. Mets une fois tes jambes dessus. Tes genoux. Ouais, moi, je pense que c'est comme ça. Mais euh... On cherche toujours l'anglais. Alors, voilà. On l'a fait. Il y a juste une dame qui va passer avec un style de couple là. Il y a des chiens. Euh... Voilà, elle passe. Ça va, Dicap ? Voilà. Parce que moi, je... Ah, elle va repasser. Regarde, elle n'a pas à rouler. Ah, mais c'est la fille. Ah, mais c'est la fille qui s'amuse. Tu sais, elle a... Elle a peine 12 ans. Elle roule avec un truc là. Enfin, à sa maman, elle est plus loin là. Donc voilà. Elle va passer plusieurs fois. Mais c'est bien. Je crois qu'elle a 12 ans. Elle rigole à rire. Avec sa petite sœur. Avec sa petite sœur. Avec sa petite sœur. Donc voilà. Ça, c'est Thaïlande. Moi, j'adore. Vous voyez toujours des trucs de dingue. Donc voilà. Ce que je disais. Donc vous le faites à une certaine heure. Le soir, vous pouvez le faire. Moi, je vous dirais. Ne le faites pas seul. Ou soit vous le faites en journée. Mais quand vous le faites très tard le soir. Même une femme ou un homme. Il fait de vous noir. Là, vous attendez des bruits. Il y a des singes. Autre chose. Prenez un GSM chargé avec. Prenez de l'eau avec. Prenez de l'eau. Et alors, le dernier conseil. Faites des poses autant que vous voulez. Ne jetez pas les objets comme ça sur le côté. Il y a partout des grandes poubelles. Franchement, mettez tout dans la poubelle. Et peut-être le dernier conseil. C'est ça. Prenez des chaussures. Des chaussures et pas des tongs. Nous, on a vu des touristes avec des tongs. Il y a des escaliers comme ça. Il faut juste que le petit truc entre les orteils lâche. Et vous descendez à pied. Vous descendez à pied. Donc, c'est tout des petits trucs que moi, je pense. Je vais laisser encore David. Voir si lui a encore 2 ou 3 conseils. Mais ça, c'est pour moi le mieux conseil. Ceux que j'ai dans la tête. Il y a un phare qui me projecte. En fait, c'est exprès pour que ça soit un peu éclairé. Mais belle, belle expérience. Franchement, il faut le faire. Maintenant, je vais laisser David. Peut-être lui a encore une autre idée. Moi, c'est mes idées à moi. La lampe de poche. Est-ce que j'ai dit la lampe de poche ? Oui, la lampe de poche, je l'ai dit. Donc, Eric a tout dit. Tout ce que moi, je peux rajouter. Donc, juste la condition personnelle. Il ne faut pas être cardiaque. Il faut avoir une bonne respiration. Les asthmatiques, je pense que c'est mort. Sauf à un petit niveau. Et puis alors, c'est juste du plaisir. Il faut prendre du plaisir. Pas y aller trop vite. Chacun a son rythme. Il ne faut pas se dire, ah, ils vont trop vite ceux-là. Il faut les rattraper. Non, chacun a son rythme. Il faut faire comme il a dit les poses qu'il faut. Bien se ré-oxygéner. Faire attention à ne pas trop chauffer les muscles. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps les reposer. Pas trop. Il ne faut pas qu'ils refroidissent. Et puis, il faut continuer. Et puis, même chose pour la descente. Prenez votre temps. C'est assez raide. Il ne faut surtout pas bien s'agripper. Bien s'agripper. Tenir la rampe. Mettre marche après marche. Regardez que vous avez bien une bonne prise sur les rampes. Et de là, vous n'aurez aucun souci. Voilà, je vous souhaite le meilleur, le plus grand bonheur à gravir ces marches. Parce que c'est ce qu'on a eu là, tout de suite. Ok, on a tout dit. Mais en tout cas, on était vraiment super contents. Et là, c'est la maman qui conduit de nouveau avec son tuktuk. Et la fille, elle est assis à côté. Voilà. Mais trop content. Allez, on continue. C'est tout pour le moment.